Salut, c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur Recalbox, aujourd'hui on va faire un petit peu de gameplay, on va jouer à Windjammer. Mais avant de commencer, je vais peut-être quand même vous expliquer vite fait comment paramétrer les options de certains jeux Neo Geo. Dans Windjammer par exemple, régler la durée d'une manche puisque de base c'est vraiment trop court. Et par exemple, je ne vais pas vous montrer sur Metal Slug, mais sur Metal Slug, cette option permet entre autres de mettre du sang par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans le menu Retroarch, donc Hotkey et la touche du bas. On va dans Options, on se met sur Setting Mode, on le met en On. On revient en arrière avec la touche de droite, on fait Restart, on le laisse tourner. Là, il va nous envoyer du coup sur le menu de Settings, voilà. L'option qui nous intéresse, c'est le Setting of the Soft Deep, c'est celui de la cartouche. Sur ce menu-ci, le premier cabinet, on peut régler combien de parties peuvent donner un crédit. Donc un crédit peut donner, je ne sais pas, neuf parties ou neuf crédits pourraient donner une partie. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le menu Windjammer. Donc ici, on peut régler la durée d'une manche, il suffit d'appeler sur les touches A ou B. Donc sur une manette Xbox 360, A ou B, c'est A ou B. C'est pareil qu'en Neo Geo, c'est juste que le C, du coup, c'est le X, et le D, c'est le Y. A vous de faire la conversion sur la manette Super NES en sachant qu'A et B sont inversés et que X et Y sont inversés aussi. C'est plus simple avec une manette 360. Voilà, alors si on veut des continus ou pas, le niveau de difficulté, de base, il est à 4. C'est déjà pas mal, ça va jusque 8. Bon, après, le reste, on s'en fout un petit peu. C'est si on veut du son avant d'avoir mis les crédits, si on veut qu'il nous affiche les crédits disponibles, le level auquel on joue, le out-to-play. Si on met le jeu en coréen ou en anglais, en fait, ça ne va pas changer grand-chose, ça ne va pas changer la langue du jeu. C'est juste un personnage, le personnage qui est en haut à droite à l'écran de sélection des personnages sera soit anglais, soit coréen. Voilà, là je vais le laisser sur anglais. J'ai mis donc des manches d'une minute, je trouve que c'est suffisant. Et donc c'est sur ce menu-là que dans Metal Slug, par exemple, on peut activer ou pas le 100. Je reviens en arrière, voilà, je fais Exit. Là, il nous dit qu'il faut désactiver le Deep Switch. Donc on retourne dans le menu de Retro Arch, on retourne dans Options, on va simplement remettre le Setting Mode sur Off ou par défaut. Moi, je le remets par défaut. On revient en arrière, cette fois-ci, on ne fait pas Restart, on fait Résume. Et là, il est parti. Bon, ça c'est un Unibios, si vous n'avez pas l'Unibios, c'est pas grave, on ne va pas en parler cette fois-ci, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Bon, je vais essayer d'expliquer un petit peu le jeu avant de me lancer. Moi, je trouve que c'est vraiment un super jeu, qu'il vaut la peine d'être découvert. Donc, je vais peut-être d'abord lancer une partie à deux, pour essayer d'expliquer un petit peu le principe des coups spéciaux. Il faut savoir que chaque personnage a son propre coup spécial, plus deux coups spéciaux qui sont communs à tous, plus encore un quatrième, on va dire, qui est en réalité un contre, qui permet de renvoyer le coup spécial de l'adversaire dans sa gueule. Voilà, donc là, j'ai fait exprès de faire deux joueurs pour essayer déjà de montrer comment on fait un super coup. Donc, il faut essayer de stopper le disque, de bloquer au dernier moment pour l'envoyer en l'air. Et quand on se place bien en dessous, on arrive à faire ça. Alors, plus on tapote la touche, plus le coup va être rapide. Voilà, je n'ai pas réussi. Je vais essayer de reprovoquer un super coup. Voilà, je ne mitraille pas ma touche et on voit que le coup va être beaucoup plus lent. Donc, on a deux lancers. On l'a vu, on a ce lancé-là, le lancé normal. Et on a un lancé, on va dire, en lobe, qui va aussi nous permettre de faire un coup spécial. Je vais le laisser envoyer le disque. Je vais essayer de bloquer. Et je fais faire ce coup-là. Si j'utilise cette touche de lobe pour faire un coup spécial, il fait ce coup-là. Et le dernier, si je tourne ma manette tout en envoyant le disque, je fais le troisième coup spécial. Voilà. Je pense que maintenant, on est parti. Je vais faire un reset et je vais me lancer sur une partie normale. Donc, le quatrième coup, il faut réussir à... Je crois que c'est avant et à... Ça se fait pendant la partie, ce n'est pas évident à expliquer. Si on arrive à bien rattraper le coup spécial de l'adversaire, on peut le contrer avec son propre super coup. Voilà, donc je vais mettre un crédit. Voilà, je vais prendre... Je vais prendre... Où est celle-là ? Oui, une dernière chose, je n'ai pas expliqué. Quand on fait des quarts de tour, peu importe la direction, du bas vers la... Même des demi-tours, de l'arrière vers l'avant en passant par le bas, ou de l'avant vers l'arrière en passant par le haut, dans n'importe quelle direction, on peut faire des maniples pour faire des... Donner un effet au disque. Par contre, plus un personnage est puissant, moins il est capable de le faire. Donc, le personnage que j'ai pris est celui qui est le moins capable de donner de l'effet. Par contre, son disque est très rapide. Bon, Luc, il arrive à rentrer à peu près ça. Mais bon, pas ça. C'est dommage. C'est toujours une histoire de placement pour les supercoups. Ce n'est pas toujours évident à réaliser. Mais c'est chouette. Alors, la manche se termine dès qu'un joueur a atteint 12 points. C'est-à-dire que là, je suis plutôt bien parti. Mais ça ne veut rien dire, ça peut aller très vite. On a des zones de couleurs derrière nous. On remarque qu'il y a deux zones jaunes et une zone rose-rouge. La rouge vaut 5 points. Les jaunes valent 3 points. Et si le disque tombe au sol, ça vaut 2 points. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Ça peut s'apparenter à un pong, mais ça va quand même plus loin que ça. Je trouve que c'est quand même assez compétitif. On a une belle marge de progression. J'ai eu la chance de posséder ce jeu sur borne. J'avais une borne LVS. Et j'y ai vraiment pas mal joué avec le pote qui vient à la maison. C'était vraiment super. Oups. J'aurais dû tenter un autre super coup. On va le faire. Voilà. Là, il va avoir du mal à se rattraper vu qu'il reste plus qu'il ne se vient. Voilà. Il était bien. Il finit bien. On passe au suivant. En sachant que tous les deux niveaux, on aura un stage bonus. Le premier, c'est un disque, on le verra sûrement, qu'il faut lancer le plus loin possible et essayer de le rattraper le plus loin possible avec le chien. Le deuxième, c'est un jeu de boule. Je vais prendre contre mon joueur. On remarquera évidemment que certains terrains possèdent des obstacles. Je suis mal barré. Mais on peut toujours se rattraper. Comme je l'ai dit, si on arrive à mettre du 5 points, ça peut aller très vite. Mais là, je pense que je vais vraiment avoir du mal. Il n'y a pas 20 secondes. Ouh. Non. Dans le cul. Bon, on va essayer de se rattraper sur la deuxième manche. A savoir aussi qu'en cas d'égalité, on gagne chacun un point. Ça veut dire que si maintenant on fait égalité, c'est lui qui gagne. Je ne joue pas m'une merde. En même temps, c'est toujours comme ça. Quand je fais une vidéo, on n'est jamais à son plein potentiel. Il fallait bien que ça rentre à un moment donné. Ce n'est pas faute d'essayer. Deux points, c'est deux points. Ça compte. Oh merde. Je m'attendais à ce qu'il fasse l'autre supercoup. Il m'a bête. Je m'attendais à ce qu'il fasse celui-là. Et... Non, ça va. J'ai cru qu'on avait fait égalité. Mais non. Le final. Si maintenant on fait une égalité, on aura droit à une manche de mort subie. Croc. Aller. Non. Eh bien, on ne verra peut-être pas le chien qui court sur la plage. Elle a essayé de se concentrer au minimum. Bon ben. Arrête de te concentrer. Ah, je n'aurais pas dû tirer direct sur lui. J'avais une chance. Allez, vite. C'était juste, j'avoue là. Mais c'est le jeu. C'est comme ça. Je n'ai pas triché. Enfin, il y a quand même qu'on voit le chien, de toute façon. Donc là, il faut essayer de taper le plus fort possible. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mitraille ma touche. Je ne suis pas trop sûr de la solution. On voit que le disque a une espèce d'ombre. Donc, je vais quand même lancer assez fort. Bon, là, je vais quand même. Et je vais essayer de faire en sorte de sauter le plus tard possible avec le chien. Pour sauter le plus loin possible. Et on a fait 202 mètres. C'est pas mal. Je ne sais pas. Moi, ça me paraît bien, en fait. Donc, on a les deux personnages opposés. Le plus puissant qui est le mien, qui est aussi le moins maniable. Contre, au contraire, la plus faible qui est la plus rapide et la plus maniable. C'est faire des effets vraiment pas mal avec les bests. Parce qu'on n'est pas dans le cas d'une personne. Non, non, pas. Oh, non. Voilà, j'ai visé les seins. Il faut que je me rattrape. Je pense qu'il s'y a tourné. C'est une IA. Ah, là, je ne pourrai plus gagner. Ça va être trop chaud. Ah, là. J'ai vu l'effet qu'elle donne ? Moi, je ne sais pas faire ça. Lui, il ne sait pas. Il est trop con. Il est trop gros. Il est trop balèze. C'était bien essayé. En fait, pendant son coup spécial, je pense que pour que le disque aille vers le bas, je dois mettre le haut et inversement. Ah, c'est con. J'avoue, si ça c'est con. Il faudrait quand même que je marque un point. Non, je ne le voyais dedans. Allez, non, je ne veux pas partir. Non. Ben non. Elle m'a défoncé. Bon, ce n'est pas grave. On aura découvert Windjammer. Ça veut combien là ? Ça fait déjà 13 minutes. Ce n'est pas si mal que ça. On aura découvert Windjammer, un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup. Bon, là, je suis avec le shader CRTPI et un overlay style Borne d'Arcade. Voilà, j'aime bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !